Nous ne sommes pas un peuple victimaire, je ne m'appellerai jamais une victime et cela me ronge quand les Algériens eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Bonjour à tous, moi c'est Inès et bienvenue sur ma chaîne. Est-il possible qu'un peuple oublie son histoire ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le philosophe Platon croyait au mythe de l'Atlantide, cette civilisation harmonieuse qui aurait vécu des milliers d'années avant les Grecs. Mais il croyait surtout qu'il était possible qu'un peuple oublie son histoire, oublie ses ancêtres. Alors je me demande, sommes-nous en train d'oublier notre histoire et nos ancêtres, nos réels ancêtres ? Ou avons-nous été manipulés pour oublier notre histoire ? Pour oublier qui nous sommes réellement ? Pour effacer qui nous sommes réellement ? Avons-nous été manipulés pour des gains idéologiques et politiques ? Pour que nous soyons divisés ? Pour que nous oublions notre culture ? Pourquoi avons-nous ce paradoxe identitaire, que ce soit en Afrique du Nord ou en France ? Pourquoi sommes-nous si divisés alors que nous venons de la même culture et des mêmes tribus ? Il y a quelques semaines, ou quelques mois d'ailleurs maintenant, j'ai fait une vidéo sur la culture berbère et l'Afrique du Nord. Cette vidéo, tout à mon étonnement, a reçu beaucoup de réactions. Car je ne l'avais pas forcément réalisée, mais c'est un sujet très sensible. En tout cas, quelque chose qui n'était pas facile à aborder. Et pour cela, je m'en excuse. Je m'excuse si j'ai pu faire des erreurs dans mon discours. Car c'est aussi pour cela que j'ai pris du temps à refaire une vidéo. Je me suis posé beaucoup de questions si j'étais légitime de parler de ce sujet. Si je connaissais assez le sujet pour en parler. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réactions dans ma première vidéo. Ma première vidéo était simplement et principalement pour partager ce que je ressentais. Je n'étais pas dans l'optique de prétendre savoir quoi que ce soit ou de savoir la vérité. C'est vrai que j'étais un peu cash dans mes propos. Mais c'est surtout une frustration qui a duré pendant des années qui était exprimée à travers cette vidéo. Ce que j'ai remarqué et ce qui était assez récurrent, c'est que les personnes qui étaient plutôt d'accord avec ce que je disais venaient d'Algérie principalement. Et les personnes qui étaient en désaccord avec ce que je disais venaient de France. Le profil était en général des Algériens français. Ça ne m'a pas vraiment étonnée finalement parce que j'ai l'impression que les Algériens de France sont beaucoup plus déconnectés. En tout cas, encore plus que les Algériens qui vivent en Algérie. Et bon, ça peut se comprendre vu que quand on grandit en France, on est déjà déconnecté de son pays d'origine. Et en plus de ça, à l'école, on nous partage une histoire qui est choisie et filtrée par le gouvernement. Donc ce n'était pas étonnant de voir cela. C'était simplement intéressant de le voir en vrai. Les plus agacés et les plus énervés sont les Algériens français. Et ça, ça ne m'étonne pas. Je les connais très bien. Et donc j'ai pris du temps pour m'éduquer sur le sujet. Et j'ai aussi essayé de parler avec des Algériens pour essayer d'en savoir un peu plus sur le pays. Car je suis Algérienne d'origine, mais je n'ai jamais vécu en Algérie. Et donc je suis moi-même déconnectée de ma culture. Et je suis donc obligée de prendre ça en compte dans mon discours et dans ce que je veux partager. Car encore une fois, je n'essaie pas de prétendre savoir. Alors premièrement, j'aimerais parler de ce que l'on nous apprend à l'école. Je suis née en France. Mes grands-parents, eux, ont immigré en France. Et j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère était une femme très forte, comme le sont souvent les femmes berbères. Et très franche. Elle n'avait pas le temps pour les blablas. Elle te disait droit dans les yeux ce qu'il ne va pas chez toi. Et depuis toute petite, j'ai été élevée à être une femme. Et une femme forte. Mais une femme. Une femme forte, traditionnellement. Et non pas une femme forte, comme les entendent les féministes. Elle m'a préparée au monde réel. Au monde tel qu'il est. Elle m'a préparée aux imbéciles. À la manipulation. Et c'est pour cela que, depuis toute petite, je suis difficilement influençable et manipulable. Je pose beaucoup de questions. Et il est pour moi difficile d'accepter une affirmation pour une affirmation. Il faut que ce que tu dis ait du sens pour moi. Si ce que tu dis n'a pas de sens, je ne vais pas te suivre. Et tout ça, je le dois à ma grand-mère. Qui m'a justement appris à se poser des questions. Qui m'a appris à penser par moi-même. Et qui m'a appris à ne pas croire n'importe qui. Et donc, à l'école française, on nous apprend l'histoire de l'Algérie. Cela se résume principalement à la guerre d'Algérie, la colonisation française et l'islam. C'est un peu tout ce qu'on retient de l'histoire de l'Algérie quand on va à l'école française. Alors, moi je suis très très curieuse. Et je voudrais justement vous demander et m'adresser à vous, les Algériens qui ont grandi en Algérie. Qu'apprenez-vous à l'école ? Est-ce que vous apprenez l'histoire des berbères, de la Numidie, du roi Massinissa ? Est-ce que vous apprenez l'histoire de la reine El-Kaïna ? Est-ce que l'on vous enseigne la mythologie Amazir ? J'aimerais réellement savoir car j'ai beau réfléchir et je ne me souviens aucunement avoir appris sur la mythologie Amazir de notre roi Massinissa qui avait conquis et unifié l'Afrique du Nord, qui était l'un des rois les plus puissants de notre histoire. Et pourtant, je n'ai jamais entendu son nom. Pareil pour la reine El-Kaïna, je n'avais jamais entendu parler d'elle, si ce n'est de mes propres recherches. Alors, j'aimerais justement savoir, vous les Algériens d'Algérie, qu'apprenez-vous à l'école ? Qu'apprenez-vous en histoire à l'école ? Car nous, en France, on n'apprend pas notre histoire. On n'apprend pas de nos ancêtres, on n'apprend pas de nos rois Numides, on n'apprend pas de la Numidie. Et c'est intéressant parce que, moi, quand je vous dis l'histoire de l'Égypte, vous allez tout de suite penser aux pharaons et l'Égypte ancien. Si je vous dis l'Italie, vous allez me dire les Romains. Si je vous dis le Mexique, vous allez me dire les Mayas. Pourtant, quand je vous dis l'Algérie, on va penser à quoi ? On va penser à l'islam ou la guerre d'Algérie. La mythologie ou encore les rois berbères ne nous viennent pas tout de suite à l'esprit. Le roi Massinissa ne te vient pas tout de suite à l'esprit quand tu penses à l'histoire de l'Algérie, n'est-ce pas ? Ou si c'est le cas pour toi, en tout cas, dis-le-moi dans les commentaires. Car moi, grandissant en France, quand je pensais justement à l'histoire de l'Algérie, c'était l'islam et les Français. J'ai commencé à m'y intéresser par moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre que l'Algérie a une histoire bien plus complexe et vieille que ce dont je pouvais imaginer. Et que nous avions, nous aussi, une mythologie avec des histoires, avec des légendes. Et ça, je ne le savais pas. Ça, je ne l'ai jamais appris à l'école, en tout cas pas en France. Et donc, cela est quelque chose qui me perturbe. Pourquoi ? Pourquoi on voudrait nous cacher notre histoire ? Quel est le but aujourd'hui de faire ça ? Pourquoi, quand on parle de la conquête de l'Espagne, on l'appelle la conquête des Arabes et non la conquête des Amazir ? Pourquoi nous nous appelons des Arabes alors que, techniquement, il n'est pas possible que nous sommes des Arabes ? Car les Arabes sont venus par milliers contre des millions d'Amazir sur place. Pourquoi nous n'apprenons pas que nous sommes des Amazir islamisés et pas des Arabes ? Pourquoi cette confusion ? Vous savez, quand l'Algérie était française, les professeurs enseignaient à tous les enfants, qu'ils soient autochtones ou européens, que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et donc, les Algériens d'Algérie, qui étaient dans leur pays, apprenaient à l'école que leurs ancêtres étaient des Gaulois, qu'ils venaient et qu'ils étaient Français. De sang. Pendant ce même temps, ils étaient aussi discriminés par leur propre peuple, apparemment. C'était une tactique, évidemment, pour déraciner les Algériens. Car quand tu déracines un peuple, le peuple est facilement manipulable. C'est une stratégie assez connue. D'ailleurs, les Américains avaient adopté cette même tactique quand ils ont ramené des Africains au temps de l'esclavage. Ils ramenaient des Africains de pays différents, qui ne parlaient pas la même langue, pour ne pas qu'ils s'unissent et communiquent ensemble. Ils les séparaient de leur famille et ils les ramenaient donc aux Etats-Unis, dans une terre complètement inconnue pour eux. Imaginez-vous, on est dans une période où le voyage n'existe pas. Imaginez juste un instant. Vous avez vécu toute votre vie dans le même village, avec les mêmes personnes. Et soudain, un autre peuple te prend de ton village, une personne qui ne te ressemble pas, qui ne parle pas la même langue que toi, te prend de force, te transporte pendant des mois, dans des conditions misérables, et t'amène dans une terre inconnue, un nouvel environnement, un nouveau climat, un nouveau paysage, un nouvel air. Et tu es seul. Tu es seul, avec des personnes qui, physiquement, te ressemblent à peu près, mais ne te ressemblent pas. Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne sont pas de la même culture. Moi, je pense que, dans cet état d'esprit, la seule chose qui peut te garder en vie, c'est ton instinct de survie. Et donc, c'est une stratégie utilisée pour déraciner un peuple, pour manipuler un peuple. Car quand tu es déraciné, tu es facilement manipulable. Quand tu es séparé de ce que tu connais, quand tu es séparé de tes racines, il ne te reste plus rien, à part l'instinct de survie. Et donc, tu pourrais faire n'importe quoi, juste pour survivre. Alors, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer cela, car on est tous assez confortables dans notre vie. On a tous, plus ou moins, les deux premiers niveaux de la pyramide de Maslow, qui est se nourrir et survivre. Mais à une époque où manger n'est pas encore certain, on ne peut même pas, nous, concevoir comment il est possible de vivre dans cet état d'esprit. Et donc, il est difficile de se mettre à la place de nos ancêtres, justement, qui ont vécu à travers des périodes complètement différentes de la nôtre. Alors, pourquoi ? Pourquoi nous déraciner de notre histoire à Mazil ? Quel serait le but de cette stratégie ? Car à l'époque de la colonisation française, le but était de déraciner les Algériens de leur histoire pour pouvoir les manipuler plus facilement, et donc les discriminer beaucoup plus facilement. À l'époque des États-Unis, le but était de déraciner les Africains de leur pays, de leur culture, de leur religion, pour pouvoir en faire des esclaves. Il semblerait que le premier paradoxe identitaire a été créé par nous-mêmes, les Berbères, avec une division par ceux qui parlaient l'arabe, le dialecte arabe algérien, et qui a divisé le peuple entre ceux qui parlaient arabe et ceux qui parlaient le Berbère. Ça a été la première division du peuple berbère. Ensuite, cette division a été renforcée par Napoléon, par les Arabes eux-mêmes, pour amplifier et agrandir l'empire arabe, car le but des Arabes était justement de s'étendre et donc inclure l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Ça agrandissait leur empire, même s'il n'y avait pas d'arabe en Algérie. Et ensuite, ça a été une stratégie parfaite pour les Français en arrivant en Algérie, pour diviser les Algériens entre Arabes et Berbères, entre ceux qui ont gardé leur langage ancestral et ceux qui parlaient l'arabe, le dialecte, en tout cas le dialecte algérien. Donc nous sommes des amasirs islamisés, on apprend le Coran à l'école. Donc l'arabe a été introduit principalement à l'école. Et au fil du temps, le langage berbère s'est un peu effacé derrière la langue arabe, justement, qui était enseignée à l'école musulmane. Ce paradoxe a été créé par nous-mêmes, renforcé par les politiciens, par des idéologies, par la colonisation. Et aujourd'hui, on a encore ce paradoxe identitaire en Algérie, où on a les Kabyles et les Arabes, qui se prénomment des Arabes, et les Arabes qui, eux, renforcent cette confusion, puisque cela agrandit leur empire, puisque maintenant, l'Algérie, ça fait partie de l'Empire arabe. Alors que nous avons notre propre culture, notre propre histoire, nous sommes des amasirs islamisés, et nous devrions accepter cela. Au lieu de donner du crédit aux Arabes, nous devrions prendre contrôle, justement, de notre pays, de notre histoire. Alors, pendant mes recherches, j'ai lu un livre qui se nomme « Berbère et Arabes, l'histoire controversée », que je vous conseille fortement. Et je vais vous lire deux citations par rapport à cette confusion identitaire. Je cite C'est dans cet esprit que naîtra ce qu'on appelle communément le monde arabe, auxquels seront affiliés, pour des critères politiques et géopolitiques, le peuple berbère du Grand Maghreb, renforçant ainsi la dimension de ce monde arabe. Et ça répond finalement à ma question initiale, pourquoi nous nous appelons des Arabes ? Finalement, nous avons été appelés des Arabes simplement pour agrandir un peuple qui n'est pas le nôtre. J'ai également le projet de venir en Algérie et de faire une sorte de documentaire là-bas. J'ai besoin de votre aide pour ça. Mon but est de filmer l'Algérie telle qu'elle est, filmer son histoire et de parler avec le peuple. J'aimerais diffuser cette vidéo sur YouTube pour pouvoir partager et partager cette histoire justement dont je parlais tout à l'heure et essayer de trouver des traces de notre histoire à Mazir et de notre histoire millénaire justement, qui est riche et peu connue. Pouvoir partager une autre image de l'Algérie et des Algériens. Car plus j'en apprends sur mon pays, plus je l'aime. Et plus j'apprends de l'histoire de l'Algérie, plus j'aime son histoire. Et c'est ça aussi qui est très beau pour moi parce qu'avant que je ne m'intéresse à l'histoire, j'avais une vision assez négative de l'histoire de l'Algérie parce qu'on entend que la colonisation française. Et donc ça nous fait sentir un peu inférieurs quand on nous dit que notre histoire, c'est simplement une colonisation et que nous avons été colonisés. Ça renforce une pensée victimaire. Et ce n'est pas du tout les berbères. Nous ne sommes pas un peuple victimaire et je ne m'appellerai jamais une victime. Et cela me ronge quand les Algériens eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Et à quel point nous avons été un peuple fort. Et c'est ça que j'aimerais justement partager. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que les Français justement ne partagent pas notre histoire. Ils ne veulent pas que l'on sache qu'on a été un peuple fort. Et que nous aussi, nous nous sommes battus pour notre terre. Et que nous aussi, nous avions des armées, des rois et des empires. Donc j'ai besoin de vous. Si vous voulez que je réalise justement ce documentaire sur l'Algérie, j'irai sur place. J'irai sur les sites historiques. Alors je compte sur vous pour faire du mieux que vous pouvez, pour partager mon contenu, me laisser un commentaire, liker ma vidéo. Et je vous donnerai plus d'informations dans quelques mois ou quelques semaines à venir sur ce projet et comment vous pouvez m'aider directement pour que je réalise ce projet justement. Alors voilà, merci en tout cas à tous. Et suivez-moi sur Instagram. Je vais commencer à poster plus de choses sur Instagram. Et je vais essayer en tout cas d'être plus active sur les réseaux, d'essayer de partager un peu plus avec vous mes recherches, ce que je découvre, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Je viens de faire ma frange.